Ils disent qu'il y a quelque chose organisé, mais quoi et tout ça, on ne sait pas. C'est le tournage d'un film, je ne sais pas. Pourtant, cette opération de police est bien réelle. Derrière ces bâches se déroule la reconstitution d'une bagarre qui a éclaté dans ce bar sur la chaussée de Louvain. C'est qu'il y a longtemps que ce bistrot est fermé, mais je ne sais pas exactement dire ce qu'il y a eu. C'est ici, en octobre 2020, qu'un homme a perdu la vie. Trois ans après, les circonstances de sa mort sont encore floues. Pour y voir plus clair, des témoins ont été dépêchés sur place. L'objectif, reproduire le déroulement de la soirée. Pour Juliette, qui habite quelques rues plus loin, c'est un dimanche matin, pas comme les autres. Surprenant, parce que je me demandais ce qui se passait, mais le monsieur m'a expliqué que c'était une reconstitution. Je ne savais pas que c'était à ce point un truc d'envergure. J'allais dire rigolo, ce n'est pas du tout le bon moment, mais c'est impressionnant. Le dispositif a commencé à 8h. Depuis, tout le quartier est bouclé. Certains riverains, comme Eric, ne peuvent plus accéder à leur voiture. Je vais récupérer ma bagnole qui est 300 mètres plus bas sur la chaussée. Ça m'emmerde un peu parce que la rue est bloquée, mais voilà, on va faire un petit détour. Si Eric veut récupérer sa voiture, il faudra être stratégique. Impossible de passer par une partie de la chaussée de Louvain, ni de contourner en passant par les rues aux alentours. Un détour qui déjoue également les plans dominicaux de Jean-Claude. Je vais chercher des petits pains au chocolat, comme dans la chanson, mais là, il n'y a absolument rien. Donc je rentre complètement au chocolat. Et ce blocage est aussi synonyme de perte de clientèle pour les commerces dans la zone. Brahim tient un salon de coiffure. Il a pu accueillir à peine un client depuis ce matin. Normalement, on a perdu un peu de client aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. L'opération de police s'est clôturée aux alentours de 16 heures, mais une question subsiste. Pourquoi un tel dispositif ? La police n'a pas souhaité communiquer sur le sujet.